Jésus reste ainsi quelques minutes, puis recommence à parler à cette foule vendue et lâche, qui a perdu toute arrogance par le seul fait d'avoir vu un éclair divin. « Eh bien, que voulez-vous faire ? Vous m'avez demandé qui j'étais ? Je vous l'ai dit. Vous êtes devenus furieux. Je vous ai remis en mémoire tout ce que j'ai fait. Je vous ai montré et je vous ai rappelé beaucoup d'œuvres bonnes provenant de mon Père et accomplies grâce à la puissance qui me vient de Lui. Pour laquelle de ces œuvres me l'appidez-vous ? Pour avoir enseigné la justice ? Pour avoir apporté aux hommes la bonne nouvelle ? Pour être revenu vous inviter au royaume de Dieu ? Pour avoir guéri vos malades ? Rendu l'aveugle aux aveugles ? Donnez le mouvement au paralytique et la parole au muet. Pour avoir délivré les possédés et résisté les morts. Pour avoir fait du bien aux pauvres, pardonné aux pécheurs, aimé tout le monde, même ceux qui mûrissent. Autrement dit, vous et ceux qui vous envoient. Pour laquelle ces œuvres voulez-vous donc me l'appider ? Ce n'est pas pour les œuvres bonnes que tu as faites que nous te l'appiderons, mais pour ton blasphème, parce que, étant homme, tu te fais Dieu. C'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux et des fils du Tréhaut ? Dieu a donc appelé Dieu, ceux auxquels il a parlé, pour leur donner ce commandement. De vivre de telle sorte que la ressemblance et l'image de Dieu, qui est dans l'homme, apparaissent ouvertement. Et que l'homme ne soit ni un démon, ni une brute. L'Écriture qualifie les hommes de Dieu, or, elle est toute aspirée par Dieu. Dieu saurait donc être modifié ou effacé, selon le plaisir et l'intérêt de l'homme. Cela étant, pourquoi prétendez-vous que je blasphème, moi que le Père a consacré et envoyé dans le monde ? Quand je dis, je suis le fils de Dieu, si je n'accomplissais pas les œuvres de mon Père, vous auriez raison de ne pas croire en moi. Mais je les ai accomplis, et vous ne voulez pas croire en moi. Alors, croyez au moins à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père.